Musique Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes trois dernières lectures qui je dois le dire ont été excellentes. En premier, je vous parle de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Alors ce livre se passe principalement lors de la première guerre mondiale et c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de lire un roman sur cette période historique. J'étais donc très curieuse de savoir si j'allais accrocher avec le contexte et je dois dire que ça m'a beaucoup plu, d'autant plus que Charlotte Bousquet nous raconte la vie des femmes à l'arrière du front et que c'est un point de vue totalement original. Donc dans ce livre, on va suivre Solange qui a 17 ans et qui décide de partir de sa province natale pour rejoindre la capitale. Arrivée à Paris, elle va retrouver sa meilleure amie d'enfance Lily et elle va se faire beaucoup d'autres amies. Elle va un peu profiter de sa vie de jeune femme mais très vite elle va se marier avec un homme de la bourgeoisie qui va se révéler être jaloux, violent et tyrannique avec elle. Elle s'avoue d'ailleurs à elle-même que c'est plus un mariage de raison que d'amour. Donc elle va vite déchanter parce que certes elle a la sécurité matérielle mais elle n'est pas du tout heureuse dans sa vie. Elle va être complètement emprisonnée dans son quotidien. Les seules façons pour elle de sortir de la maison c'est les sorties mondaines avec son mari qui se sert d'elle comme fer-valoir. Et sinon, toutes ces journées, elle les passe à s'occuper de la vieille tante acariâtre de son mari qui s'appelle Tante Emma. Heureusement, pendant toute cette période, elle trouve quand même un peu de réconfort auprès de ses amis. Et rapidement, la première guerre mondiale va être annoncée. Les hommes vont être mobilisés ainsi que le mari de Solange et pour elle, ça va être une véritable bouffée d'air. Elle va s'organiser une nouvelle vie et avoir enfin le courage d'affirmer ses propres convictions. Et on va découvrir une Solange déterminée et assez féministe. Alors on va tout de suite commencer par ce que j'ai le moins aimé dans le livre et ce qui fait que ce n'est pas vraiment un coup de cœur. Alors j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire puisqu'au début, on suit principalement le personnage de Solange à qui j'ai eu vraiment du mal à m'attacher. Alors je m'explique, Solange est de nature très réservée et pour moi, le fait qu'elle soit effacée comme ça, je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à elle. Ça a mis vraiment de la distance entre elle et moi et toute la première partie où on la suit, je me suis vraiment ennuyée. Surtout qu'à côté, on suit le personnage de Lily donc qui est la meilleure amie de Solange qui elle est complètement extravagante et vit une vie assez folle. Donc le contraste était d'autant plus compliqué pour moi et j'avais presque plus envie de suivre Lily que Solange. Heureusement, tout s'est arrangé dans la seconde partie du roman à partir du moment où la guerre éclate. Là, enfin, le personnage de Solange évolue et devient réellement intéressant. En plus, on commence à suivre l'histoire de ses autres amis qui sont vraiment passionnantes. J'ai trouvé ça intelligent de la part de Charlotte Bousquet de faire évoluer comme ça ses personnages parce qu'il n'y a pas que Solange qui évolue. Toutes les autres femmes autour d'elle le font également. Je pense notamment au personnage de Tante Emma que je détestais au début du roman et que j'ai adoré à la fin. C'est vrai que le point fort de ce récit, c'est vraiment l'écriture de Charlotte Bousquet qui est à la fois précise et détaillée mais très accessible et tout en douceur. Elle arrive vraiment à nous immerger au cœur des sentiments de ses personnages. En plus, elle utilise un schéma de narration assez original et qui donne, je trouve, vraiment du relief à l'histoire puisqu'on alterne entre différents points de vue. En effet, au début de chaque chapitre, on a des extraits des quotidiens de l'époque qui nous relatent donc l'effet historique réel. On a aussi les lettres que échangent Solange et ses amis et on a également le point de vue uniquement de Solange qui, elle, écrit dans son journal intime et qui ainsi nous livre ses pensées. Donc l'histoire est complète et vraiment aucun personnage n'est oublié. On suit vraiment le quotidien de Solange mais pas seulement puisqu'on suit aussi vraiment le quotidien de toutes ses autres amies. Elles sont toutes très bien décrites et ce qui rend le récit très dynamique, c'est qu'elles sont vraiment toutes différentes. Elles ne viennent pas du même milieu social, elles n'ont pas le même caractère, pas le même vécu et surtout, elles ont toute leur manière à elles de vivre la séparation de leurs hommes qui sont mobilisés. Toutes ces femmes ont finalement un combat très personnel et chacune d'elles m'a passionnée. Alors même si elles ont le point commun de tout attendre leur homme qui est sur le front, elles doivent se battre d'une manière différente à l'arrière. Elles sont vraiment courageuses et elles doivent vivre dans une société qui ne leur fait vraiment pas de cadeaux. Certaines d'entre elles sont obligées de travailler pour subvenir à leurs besoins et elles doivent faire des boulots mal payés qui souvent sont mal sécurisés et mettent leur vie en danger. Et malgré toutes ces difficultés, elles continuent de se battre pour leur liberté et leur émancipation et j'ai vraiment trouvé ça émouvant. Voilà, donc en conclusion, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ce roman. Charlotte Bousquet nous livre un véritable témoignage sur la réalité du quotidien des femmes en 14-18. Elle nous dépeint la dureté de la vie à l'arrière du front et au final, qu'on s'intéresse ou pas à cette période de notre histoire, on peut être que touché par ce roman. Ensuite, j'ai lu Une bresse sous la cendre de Sabata Hyre. Alors, difficile de classer ce roman dans un genre précis, mais je dirais que ça ressemble à de la fantaisie dystopique. Alors, je ne sais même pas si ça existe, mais je dirais fantaisie parce que c'est un monde complètement imaginaire, emprunt de magie. et dystopique parce qu'on se retrouve au cœur d'une société difficile et tyrannique dans laquelle il faut se battre pour survivre. Ici, dans une bresse sous la cendre, l'action se passe au sein d'un empire où la société est divisée en deux classes. D'un côté, il y a les érudits, sages et gardiens du savoir, et de l'autre, il y a des martiaux, des soldats brutaux qui sont au service de l'empereur. Alors autrefois, ces deux peuples vivaient en totale harmonie jusqu'au jour où les soldats ont pris le dessus sur les érudits. Depuis, les érudits sont un peuple complètement opprimé et servent souvent d'esclaves. Les deux personnages principaux sont Laïa et Elias. Laïa est une érudite et Elias est un martiaux. Il est élève au sein d'une école qui forme les masques qui sont un peu l'élite des soldats. Et Laïa, quant à elle, est esclave au sein de cette même école. Alors a priori, comme ça, ils n'ont aucune raison de se rencontrer puisqu'ils sont dans un univers complètement opposé. Mais ce qui les rassemble, c'est leur envie de bousculer l'ordre préétabli et de s'en libérer. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ces deux personnages qui ont vraiment un caractère fort et qui vont beaucoup évoluer tout au long du récit. En effet, au début, ces deux personnages qui manquent un peu de confiance en eux, qui subissent un peu leur destinée, mais ils vont tous les deux vivre différemment des épreuves qui vont les forcer à se bouger les fesses et à combattre le pouvoir. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que leurs futurs sont liés, mais Sabah Tahir va les faire se rencontrer au fur et à mesure. Ils ne tombent pas comme ça dans les bras de l'un de l'autre. Ils ne se font pas tout de suite confiance et j'ai trouvé ça vraiment très crédible. Leur comportement est vraiment cohérent et l'enchaînement des péripéties qu'ils vont vivre, l'est tout autant. L'auteur a choisi vraiment un univers difficile pour faire évoluer ces personnages et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'elle l'assume jusqu'au bout. Alors, elle ne nous épargne rien. Il y a des scènes très sanglantes, très difficiles. Tout est très détaillé, mais d'un autre côté, ça nous met vraiment en empathie avec les personnages. On a vraiment envie qu'ils se sortent de là. L'action est vraiment soutenue du début à la fin et pas une seule fois, je me suis ennuyée. Sabah Tahir a vraiment une écriture très addictive et à chaque fin de chapitre, ça ne loupe pas. Elle nous met un cliffhanger, un suspense de fou qui fait qu'on a envie de continuer. En plus, ce qui rend aussi la narration très dynamique, c'est qu'on l'alterne entre le point de vue d'Elias et de Laïa et donc ça ne laisse aucune place à la monotonie. Donc, en plus d'un univers très très bien travaillé, tous les personnages sont vraiment très bien dépeints, très bien décrits. Ils ont tous des caractères et des vécus différents et qu'on les aime ou qu'on les déteste, on ne peut qu'être intéressé par leur destin. Donc, en conclusion, j'ai trouvé ce premier tome très réussi et ça risque d'être une saga très très prometteuse. J'attends avec impatience de découvrir la suite. Pour finir, je vous parle de Confesse de Colin Hoover. Alors, j'ai adoré Colin Hoover il y a quelques mois en lisant Maybe Someday et je ne pouvais pas louper cette nouvelle sortie. Alors, Maybe Someday avait été un énorme coup de cœur et avec Confesse. L'auteur a à nouveau réussi à m'emmener complètement dans son univers et ce moment de lecture était vraiment génial et plein d'émotions. Alors, l'histoire, c'est celle d'Auburn et Owen qui ont tous les deux des vécus un peu compliqués et qui se battent dans leur quotidien qui est complètement chaotique. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour remettre de l'ordre dans leur vie respective et retrouver un équilibre émotionnel. Alors, vous vous en doutez, ils sont destinés à se rencontrer mais beaucoup, beaucoup d'obstacles vont se mettre au travers de leur chemin et vont les empêcher de s'aimer pleinement. Alors, je vais tout de suite commencer par ce que j'ai le moins aimé et le petit point négatif de l'histoire. Pour moi, j'ai trouvé le début de l'histoire peu crédible puisque Auburn et Owen se rencontrent comme ça par hasard et en fait, ils se tombent vraiment tout de suite dans les bras. Alors, je veux bien, il faut croire au coup de foudre mais là, c'est quand même un peu rapide. Auburn se donne tout de suite à Owen, c'est tout de suite l'amour fou et vraiment, ça, ça m'a un peu dérangée. Voilà, donc c'est juste le tout petit point négatif sinon après, j'ai adoré le reste de ma lecture. Alors, surtout, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai quand même trouvé les personnages très très attachants. Auburn est une jeune femme forte et fragile à la fois. Elle a un passé difficile puisque dès son adolescence, elle a perdu le premier amour de sa vie qui est mort d'une façon tragique et donc, elle a grandi avec l'idée que l'homme qu'elle aimait pouvait lui être enlevé à n'importe quel moment. Alors, ce qui est beau, c'est que ça peut se comprendre, elle a peur d'aimer, peur de l'abandon mais cette fragilité la renforce au final. Elle se bat vraiment pour redonner un sens à sa vie et j'ai trouvé ça touchant. Owen, quant à lui, est un artiste pas comme les autres. C'est un peintre mais il n'a pas du tout l'image bohème qu'on pourrait se faire d'un artiste peintre. Non, lui, il a vraiment les pieds sur terre et il mène sa vie vraiment comme un homme d'affaires, on va dire. Ce n'est pas un rêveur, il est vraiment ancré dans la réalité. Mais cet homme en apparence sûr de lui cache tout comme Auburn un passé difficile qui a des répercussions sur sa vie présente. Et donc, Owen peint et sa seule source d'inspiration ce sont des confessions que lui écrivent des anonymes et qu'il poste dans sa boîte aux lettres. Ainsi, pour créer, il se base sur des faits inavouables que des inconnus veulent bien lui confier et qui soulagent leur conscience. A noter que ces faits sont réels puisque Colin Hoover a choisi d'utiliser les propres confessions de ses lecteurs. Alors ça va de la confession la plus drôle et la plus légère à la confession la plus triste et la plus dramatique possible. Et elles sont illustrées d'ailleurs à travers les pages du roman par Danny O'Connor. Je vous mettrai là si je trouve une ou deux représentations qui sont dans le livre. Moi j'ai trouvé vraiment que ce mélange entre réalité et fiction était très très bien réussi et que ça donnait un supplément d'âme à ce roman. Alors ce qui fait vraiment je trouve la beauté de cette romance c'est qu'Auburn et Owen ont tous les deux des secrets bien cachés qu'ils gardent vraiment pour eux et le mystère qui entoure le vécu de ces deux personnages est vraiment préservé pendant très très longtemps dans le récit. La narration alterne entre Auburn et Owen et on apprend vraiment à les connaître au fur et à mesure et ils sont vraiment tous les deux très touchants mais on se rend vite compte que les secrets qu'ils cachent pourraient bien les détruire s'ils ne décident pas de finalement les confesser l'un à l'autre. En ce qui concerne la plume de Colin Hoover elle est très envoûtante et elle arrive à nous livrer un éventail d'émotions assez énormes. Elle nous parle avec justesse de sentiments comme la douleur la perte le deuil la colère mais aussi la jalousie la manipulation mais bien sûr aussi l'amour et l'espoir et tout ça vraiment en toute simplicité. La profondeur des sentiments qu'elle nous transmet par rapport à l'histoire d'Auburn et Owen est vraiment poignante. Ce n'est pas des personnages lisses ils ont vraiment des caractères forts et ce qui est intéressant c'est que pour comprendre leur présent il faut vraiment apprendre à les connaître et à connaître leur passé et là où Colleen Hoover est très forte c'est qu'elle nous donne ces éléments vraiment au compte-gouttes vraiment jamais je n'avais ressenti un tel suspense dans une romance et donc en plus de s'attacher aux personnages principaux l'intrigue en elle-même est vraiment prenante. Il n'y a vraiment pas de place pour le déjà-vu ou pour les mièvreries. Moi je sais c'est ce que je redoute en général dans les romances c'est que ce soit trois lots de roses et là à part le début où comme je vous l'ai dit la rencontre est un peu rapide après je trouve vraiment que la romance en elle-même est vraiment authentique c'est une belle histoire d'amour et je me suis vraiment laissée emporter par cette vague de sentiments. Je suis vraiment passée du rire aux larmes de la joie à la tristesse et du chagrin à l'espoir. Voilà vous l'aurez compris donc en fait c'est un coup de cœur pour moi et je vous encourage vivement à découvrir ce nouveau roman de Colin Hoover. Voilà pour ce point lecture j'espère que ça vous aura plu. Alors je m'excuse mais je me suis rendu compte pendant que je tournais que la lumière n'arrêtait pas de changer donc désolé pour le rendu qui sera certainement pas terrible. C'est les aléas de la technique mais j'espère que ça ne vous aura pas empêché de profiter du contenu de la vidéo. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout abonnez-vous pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. En attendant de vous retrouver très vite je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501